1ère édition du défi Biaki présenté au Mega Fitness Gym au profit d'Opération Enfant Soleil. Un 12 heures de sport remarquable et on va puiser à l'intérieur de toutes nos ressources. Maximumsport.tv était sur place! Certains diront qu'il faut souffrir pour être beau. J'ai envie de répondre qu'il vaut la peine de souffrir pour une bonne cause. C'est dans cette optique que l'entraîneur Florian Bianchi décida de s'infliquer avec la 1ère édition de son propre défi. Aussi, la façon de procéder est fort simple, mais ardue. J'ai décidé de faire quelque chose de différent pour Opération Enfant Soleil à mon niveau. Comme je suis entraîneur, je me suis dit que je vais faire un défi qui permet que les gens souffrent en pensant que les enfants souffrent à chaque jour juste pour rester en vie. C'est un circuit, un mélange comme de strongman, c'est un circuit de training. On mélange de la pliométrie avec des exercices d'homme fort. C'est une combinaison pour mettre en forme, en condition physique, en athlète. Donc, c'est ouvert aussi à M. et Mme Tout-le-Monde. Il y a deux circuits différents. Il y a un circuit difficile, un circuit plus facile. C'est ouvert à tout le monde. C'est juste que les charges vont être adaptées. C'est neuf exercices en ligne, puis on essaie de le faire le plus rapidement possible, puis le plus de tours possible. À chaque tour, les gens vont donner 20 $ pour Opération Enfant Soleil. Justement présent afin de donner un soutien à tous les participants, un jeune combattant et rempli de courage, Pierre-Olivier Provencher tenait à être présent. Je voulais remercier les athlètes de faire ça, de faire ce défi-là pour les enfants malades. Puis merci à tout le monde de prendre soin de sa santé, parce que moi, je sais combien la santé, c'est important. Bravo! Tu peux arriver un dollar, Fabrice, c'est ce que tu nous as dit. Puis un dollar, et tu peux arriver un petit bobo. Wow! Que dire de plus? Journée bien préparée, plusieurs services étaient offerts aux généreux sportifs présents. Si de petites douleurs se pointaient le nez, on en prenait soin. L'un des athlètes prenant part à ce défi connaît bien le lieu, mais aussi Florian. Ce dernier étant l'entraîneur de Simon Gagné des Flyers de Philadelphie. Lui-même bien impliqué au sein de l'UCA, il voulait venir faire son petit tour. Vous le verrez, on lui a rendu la tâche difficile en lui parlant à la fin d'un de ses tours. Florian m'aide beaucoup l'été avec mon tournoi de golf, puis elle vient participer. Puis c'est comme naturel pour moi de venir ici à cette journée-là de 12 heures d'entraînement pour que les fonds vont à l'opération Enfants-Soleil. En même temps, ça fait mon training le matin, puis c'est pour une bonne cause. Mais dès que ça touche les enfants, on sait que pour toi, tu es très proche de ça. Oui, mais écoute, il n'y a pas vraiment de meilleur organisme, mais c'est certain que tout ce qui touche les enfants, que ce soit Le Caen, Opération Enfants-Soleil, Rêves d'enfants, ils sont toutes bonnes. Pour sa part, jeune papa, le boxeur natif de Québec, Kevin Bizier, trouvait son compte pour ce défi. Alors pourquoi il a accepté? Bien, parce qu'il m'a obligé, non, c'est vrai. Non, je suis venu parce qu'on me l'a demandé, puis je suis content de venir pour... Surtout les enfants, puis tout... C'est le fun, on s'entraîne fort, mais c'est le fun. C'est différent un peu comme titre d'entraînement, hein? Oui, parce que ça, il ressemble plus au hockey, je pense, plus résistance musculaire. Nous, c'est beaucoup plus vitesse, puis beaucoup plus de sec, beaucoup plus... Mais regarde, le premier circuit que j'ai fait, là, vous, j'ai souffert. Et là, tu en as quelques autres que tu vas faire aussi? Oui, j'ai deux autres, là, je suis rendu à mon cadré. Bien là, je vais en faire quatre pour au moins faire un petit training aujourd'hui. Une belle manière de faire travailler Florian le plus possible s'est avérée efficace. À chaque tour, j'ai été commandité, personnellement, par des commanditaires, mes clients, qui m'ont donné 500 $ pour mes 12 tours. Plus, il y a des personnes qui ont rajouté en 100 $ pour faire un tour supplémentaire, pour pouvoir souffrir encore plus qu'eux. Ça veut dire que, dans le fond, ce ne sera pas seulement 12 tours, tu vas en faire beaucoup plus que ça? Je vais en faire pas mal. Je vais en faire deux à trois par heure. Donc, ça va être peut-être 20, 25, on va voir à la fin de la journée. Bien présent avec quelques-uns de ses représentants, les joueurs du Rouge et Or Football auront donné tout un spectacle. Entre autres, ils auront fait trois tours en moins d'une heure suite à des montants supplémentaires proposés. On va être top, les gars, d'un tour pour 1000 $. Merci. Isabelle Gagnon donne un autre 500, il va en faire 1500 si vous faites trois tours, les gars. On les encourage. Des athlètes comme ça, des jeunes comme ça, trois tours. Ceci vient répondre au but de la journée. Le but étant justement de récolter le plus d'argent possible. Également, afin de ne pas trop être seul dans l'aventure, Florian se retrouvait avec un ami de longue date. Le joueur de hockey Alexandre Tremblay décida d'embarquer et soutenir à sa façon ce beau projet. On fait des circuits comme ça pour coacher du monde. Donc, ça montre au monde aussi qu'est-ce qu'on leur fait affaire. On le fait nous autres aussi. Surtout, c'est pour une bonne cause. J'ai décidé de m'impliquer avec lui toute la journée puis de faire tous les tours qu'il avait à faire pour le supporter. Parce que le fait, justement, que c'est pour Opération Enfant-Soleil, le fait quand même que tu es un papa, ça ne vient pas nous sensibiliser davantage? Oui, exactement. Déjà que c'est facile d'être sensibilisé par des causes comme ça. Puis, oui, maintenant, je suis papa depuis presque sept ans. Puis, j'ai la chance d'avoir une petite fille qui est en parfaite santé. Donc, si on peut faire quelque chose pour aider ceux qui n'ont pas la même chance que nous, c'est toujours apprécié. Côté technique, ce type d'épreuve se différencie comparé à un circuit CrossFit. Il y a toutefois des ressemblances avec un entraînement de hockeyeur. C'est un petit peu différent. Nous, on préfère appeler ça les circuits training parce que je dirais que les circuits CrossFit, ça demande beaucoup plus de technique d'entraînement. Puis, c'est sûr qu'ils ne maîtrisent pas la technique, c'est plus difficile. Tandis que les circuits comme ça, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Puis, je pense que dans les prochaines années, ça va être en développement. C'est super efficace. Tu retournes en Europe pendant deux ans, mais après, c'est de d'autres projets aussi. Oui, on a des projets avec Florian. J'aimerais ça m'impliquer avec lui. Je suis un passionné d'entraînement. Je suis quelqu'un qui s'est toujours entraîné fort. Puis, on s'entend bien. Donc, il y a des projets qui s'en viennent justement pour essayer de développer ces techniques d'entraînement-là. Oui, c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile qu'en salle, c'est sûr. Mais en même temps, ça ressemble beaucoup à un shift de hockey. C'est comme présentement, je viens de le finir, je suis encore essoufflé, mais ça ressemble un petit peu à ça sur le banc. Après un shift, t'es un petit peu essoufflé. Puis, t'essaies de reprendre ton souffle. Puis, non, c'est un petit peu les choses que tu veux travailler quand tu t'entraînes en salle ou à l'extérieur. Durant l'été, tu veux travailler des choses qui sont semblables à une game de hockey. Ce sera finalement 29 tours effectués par Florian et Alexandre. Un joli total de plus de 10 000 $ se retrouveront au profit d'opérations Enfant-Soleil. D'ailleurs, les idées germent déjà pour une deuxième édition. C'est une belle activité, ça. Puis, je pense qu'on va en répéter l'année prochaine aussi. Et peut-être encore prendre plus d'espace dans le stationnement? Oui, ça, oui, peut-être. On va pas faire ça sur le toit.